Oh my god, je sais pas si vous avez remarqué mais c'est un monstre de la nature ce truc, ça doit faire au moins un kilo Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, quatrième jour dans la belle ville d'Istanbul, toujours autant heureux d'être ici, ça fait vraiment super plaisir Aujourd'hui je vous ai concocté un petit programme assez sympa, car le temps, ben voilà, est revenu au beau fixe J'ai commencé la journée, vous allez me dire mais il fait que bouffer celui-là, non, c'est mon petit dej, c'est du pain avec du chocolat Du Cicolateli Simit, Simit c'est pain, j'ai appris ça, et Cicolateli si je le dis bien, chocolat, bon c'était pas très difficile à comprendre en même temps Sinclairaturc, ce qui fait à peu près 50 centimes Le programme du jour, direction un quartier très sympa dans le nord d'Istanbul à Hortakoy, il paraît que c'est très joli Et qu'il faut vraiment aller se balader et flâner là-bas, il y a quelques petites spécialités aussi apparemment Bref, c'est toujours de mode exploração Je l'ai fait en mode brésilienne à chaque fois Les amis, si vous tombez par hasard sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait vraiment super plaisir de m'aider, de m'encourager, de liker la vidéo si vous appréciez le contenu Et puis surtout, comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co, on est parti pour une nouvelle journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 après une heure de marche de métro et de bus nous y sommes dans le quartier d'orthocoye alors là nous sommes dans la partie résidentielle nous dirigeons en direction de la mer et ce sera un petit peu plus le quartier entre guillemets touristique là où on peut trouver les restaurants je viens de demander en fait un monsieur parce que là je me disais mais où je suis je descends du bus où est ce que je suis ça m'a l'air plutôt calme en tout cas ce quartier résidentiel je dis ça au moment il ya un klaxon ça c'est fun on entend le chant des oiseaux alors j'ai oublié de vous dire un truc aujourd'hui nous sommes samedi et à istanbul le week-end c'est confinement partiel mais seulement pour les locaux pas pour les touristes je sais c'est très bizarre mais c'est pas moi qui fixe les règles malheureusement du coup si vous n'apercevez pas beaucoup de monde dans les rues si vous voyez beaucoup de commerces fermés c'est normal c'est à cause de ce confinement partiel mais vous pourrez quand même apercevoir que tout n'est pas fermé il ya quand même des restaurants qui sont ouverts des épiceries etc etc mais rabat voilà on est sur une place principale c'est trop joli et il ya plein de street food le seul problème c'est que je sais pas où aller ils sont tous en train de m'appeler pour tester leur fameuse kumpir hello j'irai là où il y en a un qui a un maillot du psg et vous mettez mal à l'aise là c'est compliqué difficile you 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 ah non ça ça ah difficile pourquoi you 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 ok moitié moitié alf alf ok 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 what's your name what's your name benjamin 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 welcome to benjamin youtube 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 sérieux ça me met super mal à l'aise parce que il ya je sais pas une vingtaine de stands où ils font tous la même chose et pourquoi j'irai là plus que ici c'est la guerre quoi ça me fait vraiment de la peine parce que ils étaient tous et je savais ils étaient tous en train de m'agripper et je savais pas où aller j'avais envie de manger une petite portion dans chacun tu vois pour faire plaisir à tout le monde mais je peux pas bref donc du coup ici on peut tester le kumpir c'est une spécialité street food typique de notre quartier du jour c'est une sorte de patate qui est fourré avec plein de légumes de choses en tout genre on va tester ça en live de toute façon qu'est ce que tu veux rien à foutre je veux tout moi je suis comme quand je vais au subway vous mettez tout monsieur ça la tomate au nion je veux je veux tout je sais pas si vous avez remarqué mais c'est un monstre de la nature ce truc ça doit faire au moins un kilo c'est immense ça coûte seulement 30 lire turc ce qui fait à peu près 3 euros voire même moins de 3 euros en fait je sais pas ce qu'ils m'ont mis dedans mais je sais qu'il ya plein de légumes je vois du maïs de la carotte comme des petits grains de ce mot il ya plein de sauce une sauce blanche une sauce rose la betterave des champignons et mais c'était la guerre sérieux moi ça m'a mis vraiment vraiment mal à l'aise parce que ça m'a fait de la peine on voit que on est dans une période un peu compliqué il n'y a pas trop de touristes et donc du coup ils sont obligés de se faire la guerre les uns les autres pour pouvoir bosser et moi j'étais super mal à l'aise parce que j'avais envie de pouvoir aider tout le monde mais c'était impossible bref passons à la dégustation ça m'a l'air bien fat hein par contre surtout les sauces en fait je me souviens une fois en chine durant mon premier voyage en 2012 à shanghai j'avais mangé une sorte comme ça de patates fourrées mais c'était de la gnognotte à côté c'était rikiki ce truc il est immense c'est délicieux en tout cas la pomme de terre à l'intérieur elle a super bien été cuite on dirait de la purée sont bonnes les sauces des olives et franchement ils ont mis une masse de trucs à l'intérieur en plus comme vous pourrez l'apercevoir non seulement j'ai une bonne street food mais j'ai un cadre de vue magnifique devant moi avec la mer on est assis sur une petite place tranquille à ma droite j'ai la mosquée je vous ferai des petits plans vous allez voir c'est magnifique ce qui est incroyable à istanbul c'est que on a l'impression qu'il ya plusieurs villes dans une ville et que chaque quartier à sa spécialité par exemple ici à ortokoy la spécialité c'est ce que je suis en train de manger ma dernière fois quand j'étais à vefa vous souvenez la petite douceur là que j'avais mangé le don dour massi don dour massi l'imic si je me souviens bien la sorte de crème glacée avec le petit nappage sur le dessus c'était trop bon eh ben tout ça par exemple dans le quartier où je suis logé il y en a pas j'en ai pas vu mais c'est ça qui est cool c'est qu'en fait dans une ville on a l'impression de voyager dans plusieurs villes et puis on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Qui m'ont dit que ça leur plaisait Ce mode FPS à la troisième personne Ça me fait penser d'ailleurs à l'époque Quand je jouais à Doom Ou Counter Strike Pour les connaisseurs Bon j'étais pas un gros gamer je l'avoue Mais j'aimais bien ce mode aussi Du coup je prends plaisir à le faire Merhaba Je prends plaisir aussi à le faire A vous filmer ça En fait moi ce que j'aime bien dans ces excursions C'est que j'ai vraiment l'impression Que vous devenez mes yeux Que mes yeux en fait Sont une caméra Parce que là Vous êtes vraiment au coeur de l'action avec moi Donc là je vous emmène dans les petites rues D'Ortocoi C'est plein de souvenirs en tout genre C'est très joli La mosquée est magnifique Au bord de l'eau comme ça Mais par contre Je suis pas très sûr Qu'il y ait grand chose après à voir et à faire Mais on continue Cette mission Exploração C'est fou hein Dès qu'on sort un petit peu Des centres touristiques On trouve des trucs beaucoup moins chers Bonjour Comment ça va ? Comment ça va ? Là ça coûte que 6 lire turcs Bonjour Comment ça va ? Ça va Eboo ? Ça va bien ? Ça va rien ? Ça va ? Ça va ? Alhamdoulilah ? Alhamdoulilah Alhamdoulilah Habituellement un jus d'orange frais C'est environ 10 lire turcs Ce qui fait à peu près 1 euro Et là ici Un jus de fruits Frais Composé d'orange De pomme De grenade Seulement 6 lire turcs Ce qui fait moins de 60 centimes Et c'est même pas moi qui l'ai payé J'étais en train de discuter avec un monsieur là Depuis 10 minutes Et au moment où je veux payer La vendeuse elle me dit Non non c'est bon c'est réglé Je dis Comment ça c'est réglé ? Elle me dit Bah c'est le monsieur qui a payé J'ai même pas eu le temps de voir ce qui s'était passé Il était déjà parti Normal Preuve encore une fois De la gentillesse Et de la générosité des turcs Et hier soir il m'est arrivé la même chose Au petit stand de street food Où j'ai l'habitude de manger J'ai discuté avec la dame Son fils Je connais un petit peu toute la famille Au moment où j'ai voulu payer La dame elle me dit Non non c'est bon c'est pour moi Je dis comment ça c'est pour moi Si si j'insiste Je voulais lui donner le billet Elle me dit Non non c'est bon Tu es mon invité Et moi ça me gênait vraiment Mais ici c'est comme ça Il y a plein de gens Voilà Qui veulent vous inviter Et les gens sont vraiment gentils Et ce qui est fou C'est que c'est un peu comme un boomerang C'est à dire En fait Quand tu es là Tu prends ton temps A discuter avec les gens A apprendre d'eux A les connaître Etc Tu le lances Et il te revient Les good vibes te reviennent En fait Avis aux amateurs de foot En face de moi C'est le Vodafone Park Le stade de l'emblématique club Du Besiktas Istanbul Qui a d'ailleurs apparemment été Champion De Turquie Je ne le savais pas Car malheureusement Je n'ai pas suivi de championnat turc Qu'est-ce que j'aurais aimé Aller voir un match de foot Ici en Turquie Mais bon Vous connaissez la situation Aussi bien que moi Alors là J'étais un peu perdu Je demande ma route A trois personnes Ce sont des Libanais Et ils parlent français Et ils sont super sympas Donc un petit partage de connexion Et maintenant Je sais comment rentrer tranquillement Merci à vous les amis Merci à vous Enchanté Enchanté Merci Hâte de visiter votre beau pays Merci Merci On vous attend Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao 넣 Rs biased C'est parti ! C'est parti ! Ce soir, quand je passe ici, je suis sûr de les trouver au même endroit. Fin de journée sur Istanbul. Il faut que je vous raconte une histoire de dingue. J'étais dans le tramway pour rentrer. Et là, je croise Rachid. J'avais mon masque et tout, en plus. Il me dit... C'est toi, Ben ? Je dis, bah ouais. Il me dit, ah, mais j'ai vu que tu étais sur Istanbul et tout. Mais je pensais pas te croiser. Mais je dis, mais comment t'as fait pour me reconnaître ? J'avais un masque et tout. Il me dit, ouais, mais j'ai vu sur YouTube les vidéos. Donc, je savais que t'étais à Istanbul. Pur hasard. Voilà. On rencontre Rachid. Et bonne rencontre. Et merci pour les bons plans, Ben. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, du coup, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un abonné en voyage. Donc, ça fait vraiment plaisir. On est parti se caler sur un petit rooftop. On a vu une petite boisson. C'était vraiment cool. On avait une belle vue d'un côté sur les mosquées d'Istanbul. Et de l'autre côté avec le coucher de soleil. Et puis là, on termine par une petite street food. J'ai montré la fameuse street food des sandwiches. Exactement. Et franchement, il n'y a rien à dire. Pour moins d'un euro, en plus. C'est le top. Franchement, il n'y a rien à dire. Les petites street food du quartier. Donc, voilà encore une très, très belle journée sur Istanbul qui se termine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et comme d'habitude, un petit like. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit et ça fait plaisir. La petite cloche. La petite cloche pour s'abonner. Un petit abonné en plus. Exactement. Et bien moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais que quand il est prévu, tout peut arriver. Exactement, Bernard. La preuve en images. Exactement, la preuve en images. A tchao, tchao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada